yo 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 salut les turfeuses salut les turfeurs bienvenue pour un nouveau pronostic de benoît requin merci pour vos likes pour vos commentaires n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintet rendez vous directement en description de la vidéo ok place au pronostic du quintet et du samedi 28 mai direction en gain pour le prix du rhône trois ateliers 2150 mètres 16 partant réunion une course 3 indices de confiance 3 sur 5 cette vidéo je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce vendredi je reviendrai dessus demain petit retour sur le quintet du jeudi 26 mai c'est le neuf qui a joué les troubles faits ok c'est parti on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1 haribo du loisir et on écoute léo abrivar haribo du loisir a montré récemment sur les 2700 mètres qu'il avait retrouvé ses sensations il a gagné avec la manière les données changent cette fois ce sont les 2150 mètres à angain sur les parcours de vitesse de la cendrée il faut de la tenue ici davantage de vitesse il faudra aussi battre kennedy néanmoins il est très bien placé et doit terminer sur le podium et bien ce numéro 1 il me plaît bien bien sûr il est une très belle chance de terminer dans les cinq avec son petit numéro 1 je l'ai mis en deuxième position on passe au numéro 2 wild west diamant et on écoute eric hansen bandeau wild west diamant a bien tenu sa partie et a habillé en début de mois sur un parcours de tenue je l'aime autant sur ce type de parcours il est capable d'une longue accélération et non d'un brusque changement de vitesse on a hérité d'un bon numéro au couloir 2 cela devrait permettre de ne pas être trop loin de la tête cette course est un objectif il a ma confiance pour terminer sur le podium et bien ce numéro 2 aussi je l'ai retenu assez haut dans mon pronostic je l'ai mis en troisième position on passe au numéro 3 et kennedy on écoute julien le maire kennedy n'a pas couru depuis un petit moment car il n'avait tout simplement pas d'engagement à sa disposition il a fallu attendre cette belle course je pense qu'il va être bien pour cette épreuve mais on ne sait jamais quand même comme il sait plus à mokanchi il y a des raisons de penser qu'il s'adaptera au tracé d'enquin normalement il devrait faire une bonne performance et bien ce numéro 3 c'est mon préféré je l'ai mis en tête de mon pronostic on passe au numéro 4 fille du chêne et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 4 alors je l'ai retenu elle a hérité d'un excellent numéro par contre je l'ai retenu mais en bout de combinaison on passe au numéro 5 boléro à gare et pour le pour ce numéro 5 aussi on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur par contre ce numéro 5 je l'ai pas retenu dans mon pronostic mais il est sur ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés et il est en tête en tête sur cette liste donc méfiance on passe au numéro 6 fiesta du bel vert et on écoute benjamin rochard j'ai souvent été associé à fiesta du bel vert elle est régulière dans ses performances et redoutable sur piste plate elle devrait se plaire sur ce tracé avec l'aide d'un bon parcours en l'économisant jusqu'à l'entrée de la ligne droite elle produit toujours de belles fins de course si tout se passe bien j'en attends une bonne prestation bien ce numéro 6 je l'ai retenu dans mon pronostic et je l'ai mis en cinquième position on passe au numéro 7 gala de manche et on écoute eric raffin gala de manche et sur sa distance vient de courir aux montées et sera cette fois ci déféré des quatre pieds malheureusement elle a hérité du numéro 7 derrière l'auto start si elle avait eu le si elle avait eu le 1 le 2 ou le 3 je l'aurais vu dans le quintet gagnant mais là sa place derrière les ailes de la voiture n'est pas à son avantage il faudra pouvoir compter sur des circonstances favorables bon alors ce numéro 7 je l'ai pas retenu par contre c'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant on passe au numéro 8 earth of gold et on écoute nicolas brido earth of gold effectué une petite rentrée en avril sur les 2150 mètres d'enguin mais il a su renouer avec la victoire il est à l'aise sur ce parcours et les profils plats il n'a pas été revu depuis j'ai attendu cet engagement il fait la monte en parallèle et n'est pas resté sans activité il est capable de confirmer et disputer encore activement les premières places il s'est sprinté bien ce numéro 8 je l'ai retenu c'est lui le huitième de mon pronostic on passe au numéro 9 gold mancourt et on écoute jean christophe germain gold mancourt revient à son meilleur niveau comme à chaque fois cette période de l'année le printemps lui convient parfaitement il a gagné à l'aval montrant sa forme récente maintenant ici l'opposition est de taille avec les cinq ans et les étrangers il fait bien en gains mais on est en seconde ligne il va aller sur le trophée d'alençon ensuite il fera de son mieux et pourquoi pas une petite place voilà ce numéro 9 je l'ai pas retenu dans mon pronostic par contre il est en plein milieu de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés on passe au numéro 10 cyrano de baie et on l'écoute de jarmo niscanen cyrano de baie a connu des problèmes de santé après l'hiver il a fallu l'arrêter le matin il n'est vraiment pas démonstratif et il est difficile à situer il était à court de rythme à l'aval fin avril ensuite cela s'est mal passé au départ à reims depuis il paraît mieux à l'entraînement il approche de son bon niveau il risque encore de manquer un peu mais il peut prétendre disputer l'arrivée et bien ce numéro 10 je n'ai pas retenu c'est un regret c'est mon cheval de compléments en cas de non partant on passe au numéro 11 ça j'ai des bornes on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 11 par contre les retenus et assez haut je l'ai mis en quatrième position on passe au numéro 12 ginet des épines et on écoute frédéric pratt pour sa rentrée le 17 mai ginet des épines s'est montré un peu brillant dans une course rondement menée il a demandé à souffler je le pensais un peu plus près que cela ici le recours à l'atelier il garde ses fers l'objectif est de réaliser un parcours propre avant d'autres sorties au montée à venir ses ambitions sont assez limitées bien ce numéro 12 je l'ai tout simplement pas retenu dans mon pronostic on passe au numéro 13 hamilton renka et on écoute bruno bourgoin hamilton renka a été malade et n'a pas été vu pendant deux mois de fraîcheur il est parti au galop dernièrement cela peut lui arriver cette course lui a fait du bien il est légèrement sur la montante il a de la vitesse et apprécie les profils plats l'opposition reste redoutable et on est en seconde ligne avant coup ce n'est pas évident mais il est trotteur et fera de son mieux bien ce numéro 13 je l'ai pas retenu dans mon pronostic mais par contre il est à l'arrière de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés on passe au numéro 14 balsamines fontes et on n'a pas été revue depuis deux mois cela dit elle se prépare assez vite et lors d'un exercice sur la vitesse il y a dix jours elle a fait un kilomètre en une 10 à la maison elle fait bien en gains et les parcours de vitesse elle a les capacités pour un premier rôle bon ce numéro 14 je les gardais dans mon pronostic mais je l'ai mis en bout de combinaison on passe au numéro 15 city guide et on écoute michel rotengatter city guide n'avait pas de course à sa disposition depuis un mois il a continué à s'entraîner régulièrement à la plage il est très bien physiquement évolué sur les profils plats lui convient bien il aime les courses avec du rythme et venir sur les autres pour finir il faut préserver son moral s'il peut avoir la bonne course il est capable de se glisser à l'arrivée bon ce numéro 15 je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic on passe au numéro 16 hermine girl et on écoute stéphane provost la dernière prestation de hermine girl à vincennes avait pour but de le préparer pour cette course là malheureusement elle a hérité d'un très mauvais numéro en deuxième ligne j'ai essayé de la mener au top pour cette épreuve mais je suis déçu du tirage au sort il faudra que son driver pardon il faudra que son driver soit très inspiré pour qu'elle puisse défendre ses chances bon alors ce numéro 16 je l'ai pas retenu dans mon pronostic j'en ai préféré d'autres le pronostic ça donne 3 as 2 11 6 4 14 merci d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du quinte et rendez vous directement en description de la vidéo à jouer avec modération bonne chance choper le moi ciao merci 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 merci